Shana Kress balance sur la marque Nikkie, Asma la clashe et Jonathan blasé de sa relation. Shana Kress vient de balancer sur une marque dont elle a fait la promotion mais qui lui a cassé les cheveux et elle a tenu à mettre en garde les internautes des arnaques que les influenceurs peuvent leur vendre. Alors parle-t-elle de Nikkie ? Asma la candidate des princes et princesses l'attaque les biens forts en la traitant d'hypocrite en lui demandant de dire la vérité sur sa marque Bébréance. Par ailleurs Shana en couple avec Jonathan, le duo va fêter leur arna la semaine prochaine et le jeune homme a prévu quelques jours à l'étranger mais la réaction de Shana rend Jonathan blasé en précisant que l'amour seul dans un couple ne suffit pas. Je vous laisse avec toutes ces explications. Alors leur couple va-t-il tenir ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il y en a d'autres avec lesquelles j'ai travaillé qui m'ont clairement niqué les cheveux et le crâne. Donc faites attention quand vous achetez des produits parce qu'il y a des influenceurs qui sont là aussi pour gagner leur vie donc des fois ils voient l'argent. Évidemment les amis il y a des influenceurs qui ont besoin de gagner leur vie, il y en a qui ont des enfants. Mais il faut faire attention parce que je sais qu'il y a une marque de shampoing avec laquelle j'ai bossé. Pas NS Beauty mais une autre il y a très longtemps. J'ai voulu essayer par moi-même parce que je ne voulais pas dire que je vais écouter les gens. Je vais voir, c'est vrai qu'au début ça me faisait des cheveux magnifiques. Avec le temps j'avais vraiment des grosses plaques pleins les cheveux et les cheveux étaient rèches. Ça n'allait pas du tout. Alors faites juste attention quand vous achetez les produits au niveau shampoing. C'est pas top. Je sais que ce que tu vas dire c'est pas très joyeux donc on va aller dans le vif du sujet. Si je n'ai pas fait de story aujourd'hui c'est parce que je suis blasé. Pas trop le moral. Ça fait deux jours en vrai. Mais j'essaye de masquer, de rien laisser transparaître. Mais c'est une erreur. Parce qu'à force de tout conserver, tu as envie d'exploser. Et ça te fait plus de mal qu'autre chose. Dimanche on s'est pris la tête avec madame. Parce que vous savez que c'est bientôt nous un an. Vous savez aussi ce putain de défaut que j'ai de vouloir tout le temps faire les choses en grand. De vouloir organiser de belles choses. Enfin bref. Moi l'originalité c'est un délire. Alicia elle est un peu comme moi. C'est à dire qu'elle a besoin d'avoir le contrôle sur ce qui se passe. Et quand elle ne l'a pas, elle stresse, elle s'angoisse. Et je peux le comprendre parce que je suis un peu comme ça. Du coup dimanche quand elle me tire le verre du nez pour savoir ce que j'ai prévu pour nous un an. Je lui avoue qu'on part 5 jours quelque part. Elle pète un plomb parce qu'elle réalise que tout ce qu'elle avait prévu concernant le travail, c'est remis en question. Moi je n'ai pas réalisé à quel point ça venait perturber tous ces plans. Parce que j'ai essayé en amont d'organiser de manière à ce que rien ne soit compromis. Mais c'est vrai que quand c'est quelqu'un qui le fait pour toi, ce n'est pas pareil. Donc elle a très vite eu peur et sa réaction a été démesurée. Et je n'ai pas trouvé les mots pour la rassurer. J'ai essayé mais je n'ai pas réussi. Mon erreur c'est de ne pas avoir considéré à quel point elle peut très vite être angoissée face à des événements qu'elle ne contrôle pas. Moi je me suis dit ça va être génial, elle va être aux anges, je vais lui bander les yeux. Je lui dirai au dernier moment qu'on s'en va, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Heureusement d'ailleurs qu'elle m'a tiré le verre du nez. Parce que je n'ose à peine imaginer ce que ça aurait été si on avait eu cette discussion au dernier moment. C'est parti en couille. J'ai dormi sur le canapé, on ne s'est pas trop parlé pendant deux jours. Là on a discuté. Donc elle réalise que sa réaction a été démesurée. Mais moi je réalise aussi que je n'ai pas pris en considération ce qu'elle est. Qu'elle a besoin de temps pour moins stresser face à des choses qu'elle ne maîtrise pas. Pour que le travail ne vienne pas trop l'angoisser. Aujourd'hui ça a une place très importante dans sa vie. Elle le sait, elle sait qu'elle doit se calmer parce que sinon elle passera à côté de certaines choses. Elle s'en veut de m'avoir fait du mal parce que d'avoir intériorisé comme ça, d'avoir pris sur moi. Aujourd'hui elle sait que ça m'a fait beaucoup de peine. Mais c'est malgré elle et je ne veux pas qu'elle s'en veuille parce qu'elle lutte contre ça. Tous les jours elle essaye. Donc moi je n'en veux même pas. C'est juste que je suis triste. C'est juste qu'aujourd'hui ça me fait chier de le dire. Mais je suis blasé. Elle m'a retenu d'appeler la compagnie aérienne pour annuler les vols. Elle m'a demandé de ne pas annuler le voyage. Mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de partir alors que je sais quel stress, quelle angoisse. Je sais que je n'ai pas réussi à anticiper ça. J'aurais dû lui en parler. Et tout ce délire de surprise, on verra plus tard quand elle aura franchi d'autres étapes. Je ne suis pas seul, on est deux. Je pensais bien faire, j'ai mal fait. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais même pas si on devrait partir. Elle pense que oui. Elle s'en veut de cette réaction. Mais je sais qu'elle l'a subie. C'est juste un constat.